Hey ! Cucu et petit cucu ! Bienvenue pour l'épisode numéro 5 de Charmante Campagne. On va retrouver notre copine, notre très chère Diane, qui doit toujours s'occuper des animaux, se faire de la thune et peut-être rencontrer un jour l'amour et puis faire une famille, tout ça. Bon bref, toutes les règles, vous les connaissez déjà. Regardez comme ce joli lever de soleil. Bon, la maison et le terrain est toujours délabré et dégueulasse, mais qu'est-ce que c'est joli, qu'est-ce que c'est poétique quand même. Alors qu'elle dort tranquillement, j'ai toujours ce petit problème de poussière à l'étage. Je ne sais pas du tout si elle va pouvoir nettoyer à un moment donné ou quoi. Bon, il est quand même 10h20, tu n'es toujours pas réveillée, Diane, ça ne va pas du tout. Tu vas lever tes fesses, tu vas être réveillée avec une douche. Tu pourras également t'occuper des poules et puis ramasser les oeufs, élever le poulailler, tout ça, tout ça. Tu vas pouvoir tout récolter. Mince, on a des bouteilles de legate et ça, ce n'est pas cool. On vend tout ça. Bon, effectivement, on pourrait le jeter si on était vraiment herpé, mais je vais le vendre via l'inventaire. Oh, mais on a deux autres lapins, ça fait trois lapins sur notre terrain. Mais c'est beaucoup ça, mais on n'a même pas encore installé de trucs de lapins, tout simplement. Écoute, ma belle, tu m'as l'air bien en forme. On va aller tout de suite au village pour vendre nos prods et voir ce qu'il s'y passe, quoi. Nous voilà au bar des bras du gnome et on va tout de suite aller marchander. C'est de sa faute aussi, la dernière fois, elle n'a pas voulu marchander, donc on n'a pas pu vendre nos produits. Ouais, arrête de me créer dans les oreilles, meuf. C'est de ta faute, ça, si on a gâché du lait et tout ça. Donc, non, là, elle est énergisée, elle est confiante, il n'y a pas de moyens. Elle va réussir à marchander et on va tout vendre. On va être riche. On est quand même à 2 000 simflons, hein ? Oui ! Yes ! Ah, génial ! Alors, c'est parti, on va vendre toutes nos bouteilles de lait. On en a quand même quelques-unes. Les champions adorables, comme d'hab', je vais en vendre une partie. Je vais en garder les chocobés, c'est pareil. Ah, ouais, 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 on vend tout, ouais, parce que ça nous fait des tunasses. Ah, c'est vrai qu'on avait les petites citrouilles, c'est cool, je vais en revendre deux. Pour les poires et les pommes, je vais en garder quelques-unes, comme d'habitude. On va vendre également toutes les conserves et les oeufs. Et bah, c'est parti, mon zizi, quoi. 1686 simflouze, c'est génial ! On va essayer de marchander chez la dentelle. Comment ça ? Mais tu te fous de moi, saleté, de la dentelle ? On préfère Agnès. Ah tiens, salut Raoul, comment tu vas, mon pote ? Un petit conglomérat de personnes du village. Tu peux pas demander des trucs, toi ? Vas-y, présente-toi un peu. Je sais plus du tout auprès de qui. On a déjà fait des commissions, au secours. Bon, alors, même si c'est pas grave, on peut pas remarchander. J'ai quand même envie d'acheter de quoi faire des légumes géants. Parce qu'il y a besoin, quoi. Il y a besoin, il faut qu'on le fasse. Ça va être bientôt le concours. Je sais pas si j'aurai le temps de tout faire. Bon, on va essayer. On va prendre citrouille et aubergine. Et en même temps, je vais prendre également de l'engrais. De l'engrais pousse vite. Voilà, on va en prendre 4. Ça fera 2 jours. Et je verrai si ça pousse vraiment vite ou pas. Ça nous fait 115. Ça va. Ça va. Ça fait 115, c'est pas mal. On va vite rentrer à la maison, planter tout ça. Ah bah ça y est ! Ah bah d'accord. Il se passe déjà des trucs, en fait. On passe 5 minutes au village. Et ça y est, c'est tout désherbé. C'est... Ah, on a plus de place pour planter. Je vais donc acheter une nouvelle parcelle. On peut y aller comme ça. On aura de la place pour planter tous nos trucs. Et on va planter les produits géants, aubergines et citrouilles. Et on va creuser très fort les doigts parce que la mardi, on plante. Sachant que le concours, ce sera samedi. Je sais pas si ça sera bon, mais... En moins, on en a déjà gagné un. Donc si on gagne un deuxième, ce sera super. En tout cas, j'aimerais bien participer pour le coup. Bah, qui c'est qui est là ? C'est papa ! Salut papou ! Comment tu vas mon papou ? Le papou de Diane, hein. Ils ne savent pas le mien, évidemment. Qui vient lui rendre visite. Oh, ça fait plaisir ma fille. Alors, qu'est-ce que tu fais chez mamie ? Elle dit à son père qu'elle est incroyablement surprise d'aimer autant le... D'avoir les mains dans la terre, quoi. Le jardinage, c'est son truc. Puis nettoyer le cul des poules et de la vache aussi, quoi. C'est merveilleux, papy. Euh, papa, pardon. Papy. Bah non, il est pour papy. Mais qu'est-ce que je raconte ? Papy, il est mort. On ne sait pas tout que ton père y passe, c'est cool. Mais tu vas aussi t'occuper de tes trucs, là, quand même, hein. Hé ! Faut que ça pousse, faut que tu t'en occupes de tes légumes géants. Ah bah voilà ! Fertiliser trois plantes pour tes légumes... Ah, cool ! On avançait sur notre inspiration. Maintenant, c'est placer un abri pour lapin sauvage ou une volée d'oiseau sauvage sur votre terrain résidentiel. Va falloir, ouais. Va falloir. Bon, sympa, papa, mais... Tu pourrais au moins venir discuter avec moi, hein. Enfin, avec Diane, pendant qu'elle mange, quand même. De rester devant la télé. T'as une télé chez toi, déjà. Enfin, j'espère. Cette journée fut... Eh oui, je sais, la poussière, mais pour l'instant, tu peux pas encore changer. La journée fut compliquée, un petit peu. Bon, un bon dodo, là, cette fois-ci, elle dormira bien. Parce qu'elle n'avait pas fini sa nuit, donc forcément, là, ça devrait aller mieux après. Ouh là 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 ! Nous avons un petit lapin vénère qui s'est invité dans la chambre. S'il prend feu, c'est adieu la maison. Tu peux tenter de caresser, calmer et demander grâce. Demander à monstre de crasse de fouiller dans le désordre. Non, on va essayer de le calmer. Est-ce qu'il peut se calmer ou pas du tout ? Non ? Va marcher dessus. Vas-y, il va pas te mordre. Enfin, j'espère. Enfin, je sais pas ce que ça va faire, hein. En vrai. Je sais pas du tout ce que ça va faire. Tu peux pas lui marcher dessus ? Monstre de crasse a un comportement trop sournois et intimidant pour que lui marcher dessus soit envisageable. et semble ne pas tenir en place. Il voudrait peut-être mieux de réessayer plus tard. Mais il va nous foutre le feu à la barraque. Moi, je vous le dis. Bon, tu peux réessayer de lui marcher dessus directement ? Oui, tu iras te laver après. Je pense que de toute façon, s'il fout le feu... Oui ! Ah non ! J'allucine la poule, elle est venue jusqu'à sa douche. Faut voir comment elle allait tout. Mais qu'est-ce qu'elle fout ? Mais qu'est-ce qu'elle fout ? Qu'est-ce qu'elle fait sous la jet d'eau, celle-ci ? Oh, calme, ma poulette ! Tu es belle, ma poulette ! Et comme je dirais souvent en live... Elle est où, la poulette ? Elle est là. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là ! Oh là là, oh là là ! Tu vas chasser Concon Bongo, il va choper notre coque. J'espère pas. Franchement, j'espère pas. Donc, t'épêches-toi d'aller faire pipi comme une championne, parce que là, t'as un... Je vais dire encore un loup. C'est pas possible, ça. T'as un renard à chasser. Oui ! On a un nouvel oeuf qui peut éclore. Ça, c'est bien. Ça veut dire petit poussin. Bientôt. Dans quelque temps encore. Voilà, s'est occupé maintenant des animaux. Tu vas pouvoir manger un peu. Et puis après, direction notre jardin. Comment on passe... Oh oui ! Notre petite culture, là ! Super ! Super, ça se passe bien. On va pouvoir les refertiliser, du coup, avec du pouce-vite. Alors qu'on a des petits arbustes à faire évoluer. Oui, c'est des framboises qui font à évoluer. Et ça, c'est cool ! Dis donc, c'est sympa ta petite pause télé. Mais regarde-la ! Tu vas aller lui marcher dessus ? Tu vas me passer un petit... Bah si, tu vas aspirer. Je suis désolée. C'est sale chez toi, ma petite Diane. Bon, mamie, elle n'a pas aidé non plus déjà à l'ordre. Mais là, c'est pire que tout. Ah, puis il y a un deuxième qui vient d'apparaître en plus. Bon, au moins, ils ne sont pas méchants. Et qu'est-ce qu'elle fait, elle ? Qu'est-ce qu'elle court, la poule ? Elle me fait triper. Mais qu'est-ce que j'adore, c'est trop mignon. Un petit tour à notre petite culture géante. En tout cas, pour l'instant, elles ne sont pas du tout géantes. Elles sont minuscules. Où elle est censée les encourager ? Encourager la croissance du produit. En leur arrachant énormément de choses. Qu'est-ce qu'il y a, mon papou ? Ouais, papou, qu'est-ce que tu veux ? On est occupé, nous. On est une fermière, nous. Qu'est-ce qu'il y a, ma cocotte ? Pourquoi tu as peur ? D'ailleurs, j'ai posé ce truc-là. J'ai jamais joué avec l'épouvantail de saison. Écoutez, je vais tenter. On va voir ce que ça peut donner. On va aller l'examiner. Enfin, du moins, Diane. Oh, alors ? Oh, qu'est-ce qu'il nous fait, cet épouvantail, là ? Il est bizarre ? Ah, putain, il a bougé. Oh, l'enfer. Ah, du coup, j'avais peur. Épouvantail, épouvantable. Vous avez vu ce que je viens de voir ? Oui, Diane, j'ai vu ce que tu viens de voir. Tu vas discuter, tu vas raconter des blagues de récolte. Ah, mais il bouge ! Ah, maintenant, il répond ! Mais quel enfer ! Mais c'est horrible, ce truc ! Ah, non, ça peut faire des cauchemars, ça, la nuit. Moi, je vous le dis. Enfin, même la journée, j'ai envie de dire. On va discuter des oiseaux. Est-ce qu'ils ont fait ou changé les interactions ? Parce que nous avons les oiseaux, maintenant, avec Charmante Campagne. Non, avec Charmante Campagne. Avec Vie à la campagne, les oiseaux sauvages. Comme les lapins. Et est-ce que lui va avoir un comportement différent avec des oiseaux, du coup ? Pas du tout, parce qu'ils sont censés, effectivement, chasser les oiseaux. Mais si moi, j'installe les oiseaux chez moi ? Qui gagne ? Bon, les trêves de Galijad, là. On va les faire... Voilà, tu vas les faire un petit pipi, tu vas aller t'occuper de toi. Il y a encore ces foutus trucs, là. Tu vas aller marcher dessus. Allez, chasser ces lapins pourris, là. C'est les lapins de poussière. Qui retournent en poussière. C'est le cas de le dire, tiens. Non, non pas que je veux faire du... Que je veux faire du glossotrophisme. Mais bon. Bon, bah voilà. Les animaux sont au dodo. Je pense que tu peux également aller te coucher. C'est la fête des récoltes, aujourd'hui. Oh, super ! On va avoir des gnomes qui vont me popper. On pourra les revendre. On a ce fabuleux petit gnome. Le gnome nageur. Ou nageuse. Ah oui, c'est la gnome nageuse qui est là. En général, sur les fêtes comme ça des récoltes, je ne m'occupe plus des gnomes. Comme ça, je n'ai pas de problème. Ils ne sont ni électrocutés, ni inondés de sacs de graines. Oula ! Notre petite culture, elles sont toutes... Toutes cracra et tu vas tout désherber et tout arroser. Qu'est-ce que tu fais à ce pauvre coq ? Moi, tu lui fais un câlin ! Mais qu'est-ce que c'est trop mignon. Il kiffe, hein ? Lui, il est à fond, hein ? Ouais, il est amoureux d'elle. Non, mais ça, ça ne m'étonne pas. Parce que Diane, elle est quand même vachement mignonne. C'est une belle petite poule. Aïe, aïe, aïe. On a du lait qui va se gâter. J'ai très, très peur. Je vais vite les mettre au frigo, tout ça. On reprendra après. Pareil pour les oeufs. Alors, elle n'a pas encore récolté les oeufs. Elle va le faire. Voilà, on a récolté deux oeufs. Pouf, frigo. Ah bah, c'est-à-dire qu'elle m'a cassé la douche, celle-ci. Oh, bah, pourquoi Poulette ? Et Poulette, elle est un petit peu bizarre. Elle est encore venue la mater sous la douche. Coquine ! Oh bah ! Qu'est-ce que t'as, mon coco ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Mais qu'est-ce qu'il se passe, vous tous, là ? Hein ? Vra que nos petits fruits et légumes géants sont infestés de bestiaux. De petites bestioles volantes. Ça ne va pas du tout, ça. Diane, au teuf. Travaille un peu et débarrasse-nous le plancher de ces saletés. Voilà, après l'insecticide, on va refertiliser cette fois-ci avec super vitalité. J'espère que ce sera assez. Je ne sais pas du tout si on sera prêts pour la fête. Enfin, la foire, mais on va tenter. Soyons pas fous. Alors, par contre, avant que nous perdons du temps, je vais reprendre ce qu'il y a dans le frigo. Et on va aller tout de suite au village pour revendre nos choses. Tiens ! Hé ! Salut le bro ! Il est beau gosse, notre frère. Regardez-moi ça. Regardez ce petit Axel. Pas mal, vous direz ? Hein ? Vous voulez que je vous le mette dans la galerie ? Allez, dites-moi tout. Nous voilà encore une fois au bar. Et on va bien sûr tout de suite marchander pour revendre nos produits. En espérant que ça fonctionne. Bon, là, on est à 3565 Simplos. On est vraiment pas mal. Encore 1500 Simplos et on pourra commencer la rénovation de la maison. J'aimerais aussi qu'elle puisse avoir une petite aventure, la petite Diane, quand même. Ouais. Vous allez choisir, de toute façon, qui sera son amoureux. Cool ! Alors, elle a accepté de marchander. On va bien sûr vendre nos produits avec 10% de bénéfice. Yes ! Allez, les 17 bouteilles de lait, ça part ! Les champis adorables, on en donne quelques-uns également. Bref, vous connaissez la chanson, évidemment. Par contre, les fûts du bonsaï, je vends tout. Parce qu'à 39 Simplos, je balance. Et nos 15 oeufs qui valent 17 Simplos... Eh ben, 1579 ! On a atteint les 5000 ! On a atteint les 5000 Simplos. Ça veut dire qu'on peut commencer à vouloir rénover la maison ! Oh là là ! Bon, comme je vous ai dit, de toute façon, j'espère aussi qu'elle puisse se mettre en couple avant. Donc, on n'y est pas encore ! Une boîte mystère, une boîte mystère. Allez, vas-y, je suis... J'ai trop envie. Moi, j'aime bien les surprises. J'aime bien les surprises. Et aujourd'hui, c'est Agnès qui s'occupe des plantes. Voilà. On a acheté une boîte mystère ! Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Un super fruit ! Caractérisé par son état spécifique, ce super fruit est une délicieuse friandise, un fantastique engrais et un savoureux ingrédient. Mince ! Je ne me souviens plus du tout comment ça fonctionne, les super fruits. Génial, on va planter ça. En vrai, c'est trop bien. Parce que ça va nous permettre de redécouvrir des choses et tout. Pendant ce temps-là, elle va discuter un petit peu avec notre amie Agnès Adantel. Bon, elle n'est pas encore amie avec. Oups ! Et là, ça ne se passe pas très très bien. Ce n'est pas grave. Persévère. Doucement, mais sûrement. Il faut qu'elle ait confiance. Si elle n'a pas confiance en nous... Ça ne se passera pas bien. Le compliment sur la tenue, ça marche toujours. Vous voyez, elle est heureuse maintenant ! Mais qu'est-ce que c'est beau ! Avoir une conversation à cœur ouvert avec Agnès. Elle oublie ses tracas grâce à notre petite Diane. Si ce n'est pas beau, ça. Oh, elle applaudit parce qu'elle a chanté. C'est trop bien. On va marchander avec elle. On va voir si on peut aussi... Alors, une petite ristourne, ça pourrait être sympa. Oui ! Oui ! 25% ! Oh, ça c'est bien. Allez, on va acheter des trucs du coup chez Agnès. Faire des économies. Bon, on va repasser sous la barre des 5 000. Mais ce n'est pas grave. On n'est vraiment plus à ça près. Parce qu'on va vraiment investir en l'investissement. On va prendre des cercles à broder. Elle va commencer à se mettre à la broderie, je pense. On va reprendre deux engrais pouce-vide pour nos plantes. Ah, est-ce qu'on ne prendrait pas un petit peu une des friandises ? Allez, une petite friandise à la citrouille, pourquoi pas. Alors, on en a pour 156 Simflouze. Nous revoilà sous la barre des 5 000. Ce n'est pas grave. C'est toujours de l'investissement, comme je vous le dis. On va lui faire une petite blague. Bon, c'est vrai que je crois qu'elle n'est pas trop, trop rigolote. Je ne suis pas sûre qu'elle aime bien. On va s'enthousiasmer. Oui, elle n'aime pas la comédie. On va s'enthousiasmer sur les jardinages. Ça va peut-être la mettre quand même de bonne humeur. Ah, mais elle a quand même rigolé, attention. Agnès, t'es notre potesse. Et ouais. On est quand même plutôt pas mal avec Agnès au niveau relationnel. Elle est assez haute. On va ouvrir son profil. C'est une amie ! Ah oui ! Mais le jeu ne me l'a pas dit. Ça y est, on est amie avec Agnès. Bon, ce n'est pas la best friend. Mais, ça reste quand même une bonne pote, quoi. Bon, c'est cool. Au moins, ça, c'est... Ouais, allez. Moi, je vais augmenter encore ma relation parce que je n'ai pas donné de degré de relation. Mais je pense que c'est plutôt bien parti pour la réussir, cette mission-là. Regardez qui l'on croise dans le village. Cécile ! Cécile le prince. Il lui plaît un petit peu quand même, le petit Cécile. Mais pour l'instant, tu ne vas pas directement lui embrasser les mains. C'est surtout les abonnés qui vont te choisir ton fiancé. Entre Cécile et avec Jules également. Ouais. Un brun ou un bolon platine. Vous allez choisir. Tiens, tiens, tiens. Il est là, le Jules. Mais c'est magnifique. Bon, il a l'air pas de très très bonne humeur. En tout cas, vous allez choisir. Je pense que vous pouvez checker dès maintenant dans la description le sondage pour savoir avec qui elle va faire sa vie. Et ouais, la coquine, elle en a deux en plus à disposition. Oh, c'est génial. J'ai donc tous les traits de caractère de ces deux prétendants. Je vais donc vous les présenter officiellement. Nous avons donc Cécile qui est bienveillant, adore la nature et joyeux. Et Jules qui est bienveillant, actif et perfectionniste. C'est dans la description, le lien pour voter pour votre petite amie préférée. Et puis voilà. Merci pour vos votes. De retour dans notre petite maison. Comment vont les plantes ? Elles vont bien. Les nains également. Est-ce que les poules vont bien ? On va ramasser les oeufs. Tout va bien pour l'instant. Il n'y a rien de déploré. Comment va ma petite vache nette ? Elle a l'air d'aller bien. Et écoutez, ça a l'air d'aller nickel. Ça a l'air d'aller nickel. C'est vrai qu'on a des trucs à broder maintenant. Je lui donnerai bien des petites friandises à la citrouille. Vas-y, donne une friandise à la citrouille. On verra bien ce que ça donne. Oula. Ok. Et également à notre poule, une friandise à la citrouille aussi. Je ne sais pas, ça va peut-être donner des trucs spéciaux, du lait, des oeufs. De toute façon, il faut qu'on essaye chaque friandise. Ah, elle ne veut pas parce qu'elle dort. Ce sera pour une prochaine. Allez, va aux toilettes voir parce que là, tu vas te faire dessus. Bon, écoutez, il est 1h30 du matin pour Diane. Elle va bien sûr aller se coucher en écrasant. On est d'accord, c'est bien un lapin. Ah, lapin vénère en plus. Oh non. Oh non, mais quel enfer. Tu vas aller tout de suite lui marcher dessus. Il ne faut pas se laisser faire. Voilà, les lapins mauvais comme ça, les démons poussières. Non, non. Monstre de crasse, pardon. Je ne savais plus. Allez, voilà. Hop, il est parti. Eh bien, tu vas pouvoir te coucher, te reposer. La semaine prochaine, eh bien, vous aurez voté pour son futur fiancé. Le futur homme de sa vie. Le futur père de ses enfants. Mais ouais, c'est une grosse responsabilité que vous avez. Et puis, on repassera, je pense, la barre des 5000. On pourra commencer à déblayer un peu la maison. Oui, parce que pour accueillir l'amoureux, il faudra que ce soit propre. Allez, je compte sur vous pour faire le bon choix pour l'amoureux. On se retrouve la semaine prochaine. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la chaîne. Surtout, c'est le meilleur du soutien. Et on se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501